... Les Français parlent au français. Journal de 20h, David Pujadas. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le procès de Jacques Chirac aura bien lieu, mais sans lui, la décision du tribunal a été rendue il y a une heure. Les juges prennent acte du rapport médical. L'audience risque-t-elle d'être tronquée ? Dominique Verdaillant est sur place. La lourde rechute des bourses en Europe, Francfort et Paris perdent 5% car la Grèce affole les esprits. Le FMI et l'Europe ont suspendu les discussions avec Athènes et dénoncent un double discours. Jean-Paul Chapelle nous dira pourquoi. Deuxième titre de l'actualité ce soir, cette nouvelle journée de panique sur les marchés financiers. Image ici de Francfort en Allemagne où la bourse a perdu plus de 5%. A Paris, la chute est de 4,73%. Regardez ce chiffre en deux séances. La bourse de Paris a perdu 8,2% et tombe à son plus bas niveau depuis deux ans. Alors pourquoi cette nouvelle glissade ? Eh bien il faut regarder une nouvelle fois du côté de la Grèce. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint. Il y a eu ce week-end un clash entre Athènes d'un côté, l'Europe et le FMI de l'autre. Oui David, les trois inspecteurs de la Commission européenne, de la Banque centrale et du FMI qui sont venus à Athènes pour surveiller le plan d'austérité sont tombés de haut. Les privatisations sont toujours au point mort. Les salaires des fonctionnaires devaient être révisés à la baisse. La nouvelle grille se fait attendre. Et la collecte des impôts reste un des gros points noirs du système. Évasion fiscale ou récession. En tout cas, l'argent ne rentre pas. Du coup, les inspecteurs ont claqué la porte. Pas de changement, pas d'argent pour la Grèce. Le ministre des Finances avait promis un déficit à 7,4%. Il sera plus proche de 9%. La dette est hors de contrôle de l'aveu même du Parlement de quoi affoler toutes les bourses européennes. Jean-Paul, la Grèce devait recevoir un nouveau chèque de 8 milliards d'euros en septembre. Tout est suspendu et ce n'est plus un tabou. Il se murmure maintenant que la Grèce pourrait sortir de l'euro. En tout cas, David, c'est de plus en plus envisagé. Si la Grèce ne veut pas ou ne peut pas rester dans le corset européen, oui, ça veut dire une sortie de la zone euro. Et après, pourquoi pas le Portugal, pourquoi pas l'Espagne ? Ce serait un détricotage de l'Europe aux conséquences incalculables. Merci Jean-Paul pour ces explications. Je rappelle que de notre côté, dès la création de l'euro, nous avons pointé le caractère non viable de cette monnaie unique. Et lors du déclenchement de la crise de l'euro, nous avons précisé que tels des dominos, les pays de la zone euro, tomberaient les uns après les autres tant qu'on ne réglerait pas le problème à la racine. Les dirigeants politiques ne font plus la politique de la France. Ce sont les marchés et les banques internationales qui font la politique de la France. Nos politiques sont totalement soumises à la finance internationale. Ils ne peuvent pas sortir le pays de la crise. Chaque milliard versé est un milliard brûlé dans l'incendie de la dette. Chaque milliard versé alourdit notre propre dette, ce qui est totalement déraisonnable dans le contexte actuel. Chaque milliard versé nous enfonce dans le surendettement. Le seul moyen d'aider les peuples de la zone euro est de prendre acte de l'échec de la monnaie unique et de préparer la sortie concertée de l'euro, d'anticiper la fin de l'euro plutôt que de la subir. Elle est maintenant inéluctable. Il faut agir vite. Ne nous laissons pas déborder par les événements. Vous avez démarré l'année sur les chapeaux de roue, Marine Le Pen, et puis on a l'impression que vous êtes essoufflés un peu pendant le printemps. On n'a plus trop vu ce que vous faisiez. C'est difficile de durer et d'installer son discours dans le temps ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a eu une trêve estivale qui a été marquée par une très grave crise financière que le Front National avait d'ailleurs annoncée. Elle avait même donné quasiment une date. Début, vous voyez, donc on ne s'est pas trop trompé. Il est fort, là. Ah, ben oui, il est fort parce qu'il a des bons experts, parce qu'il n'a pas d'oeillère idéologique. Vous voyez, écoutez tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard. Allora, la serre dans ses bras.